Madame, qu'est-ce que j'ai désiré ? Ce serait des gougères, c'est bon ? Oui. Dans cette pâtisserie renommée de la ville de Beaune, en Bourgogne, ce ne sont pas ces macarons multicolores ni ces éclairs appétissants qui sont les stars, mais de succulents petits choux bourguignons, les gougères. Je suis bourguignonne et j'aime la pâte à choux, j'aime le comté, et elles sont très bonnes ici. 1,50€ la grosse gougère, pour les petites, comptez 4,50€ les 100g. Ici, on en vend près de 60 000 par an, soit 200 par jour. Car en Bourgogne, la gougère est une institution. Quand on a nos petits-enfants, on ne manque plus jamais d'avoir des gougères, parce qu'elles les prennent des fois par 2 et 3. C'est le patrimoine culturel, il faut le garder, c'est important ça. Des petits choux au fromage, croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. L'ancêtre de la gougère apparaît au 17e siècle. A l'origine, c'était une tartelette que l'on garnissait de fromage. C'est au 19e siècle que la gougère va finalement prendre la forme d'un chou. Pour l'apéritif ou en plat de résistance, la gougère se décline à toutes les sauces. Retour sur l'un des fleurons du patrimoine culinaire bourguignon. Dans la famille de Didier, cette recette se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, il va initier son neveu Paul. Aujourd'hui, je t'apprends à faire une gougère en couronne, une gougère traditionnelle bourguignonne, comme je l'ai appris moi de ma mère et avec ma grand-mère aussi, ton arrière-grand-mère. Une affaire de femme, mais aujourd'hui, c'est entre hommes que la tradition va se perpétuer. Il va tout m'apprendre. La recette de la gougère traditionnelle est simple. Elle nécessite peu d'ingrédients. De l'eau, du gros sel, du beurre, de la farine, 3 oeufs, du comté râpé, du sel fin, du comté en morceaux et un peu de savoir-faire. Donc, je t'ai préparé 3 oeufs. Ouais. Attention de pas les casser. Pour préparer une couronne de gougère traditionnelle, il faut... Premièrement, verser de l'eau froide dans une casserole. Puis, ajouter le beurre coupé en dés. Et enfin, porter à ébullition. Ajouter la farine. Dès que la pâte est souple, mélanger énergiquement pendant 6 minutes. Il s'agit pas de faire des grumeaux. Ce serait pas bon. Petite astuce, pour que la pâte soit réussie, il faut bien la dessécher jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Ça devient dur, là. Ensuite, casser les oeufs un par un, puis mélanger 2 minutes à chaque fois. Une étape un peu délicate pour notre apprenti cuisinier. Ah, manger. Ah bah ça, on enlève. On enlève les coquilles, c'est des choses qui arrivent. Une fois que la pâte est homogène, incorporez le comté râpé, le sel et mélangez le tout. Il n'y a plus qu'à disposer la pâte en couronne. Pour 6 personnes, ça ne coûte que 5 euros. Finalement, ce qu'il y a de plus cher, c'est le fromage. Tu penses que ça va faire une couronne, ça, à la sortie ? Ah oui, elle a l'air belle, à mon avis. Ça a l'air pas mal, hein ? Il ne reste plus qu'à garnir la couronne de gros sel et de compter en morceaux. C'est parti pour la cuisson, 45 minutes à 180 degrés. Et pour convertir tout à fait son neveu, Didier a pensé à tout. Un peu plus tôt, Didier a préparé un chou qu'il coupe en deux. Il va placer à l'intérieur de sa gougère une feuille de salade, une tranche de tomate, du bacon grillé, un peu de moutarde, quelques copeaux de comté et de l'oignon émincé. La bacon gougère est prête. Et voilà, ça a de la gueule ou pas ? Ouais, ça a de la gueule. Et pour goûter les premières gougères de Paul, Didier a convié quelques amis. Allez, je la serre comme ça, en toute simplicité, c'est comme ça que ça se déguste. Qu'est-ce que t'en penses, sincèrement ? Ah bah, extra. Elle est bien molleuse à l'intérieur, elle est bien consistante, il manque un verre de blanc. Paul vient d'entrer dans le cercle des initiés. C'est molleux et on sent bien le goût du sel et du fromage, j'aime bien. Maintenant, Paul et Didier espèrent épater leurs amis avec leur gougère version moderne. C'est une bacon gougère, c'est ainsi qu'on l'a baptisé. Il y a forcément un petit peu de bacon dedans. Qui veut goûter en premier ? Allez, moi. Moi, j'aime bien la nouvelle. C'est bon ? Elle est vraiment bonne. C'est vrai ? Franchement. Mais en Bourgogne, la gougère n'est pas cantonnée au four de nos maisons ou au rayon des boulangeries. Certains grands chefs se sont eux aussi emparés de la gougère de nos grands-mères pour la moderniser. Philippe Auger en a fait un incontournable de son menu, car pour lui, ses petits choux sont bien plus que de simples amuse-bouches. On va faire une gougère en étoile, d'accord ? Avec des produits bourguignons, on va mettre des escargots. On a la chance d'avoir, sur la montagne de Beaune, des petites forêts où on a réussi à trouver des girolles. Et on va mettre aussi de l'ail, l'ail de notre jardin et le persil de notre jardin. Donc, typiquement, terroir. Quand il s'agit de gougère, Philippe Auger a du mal à cacher son enthousiasme. La gougère, on va la sublimer, on va la rendre belle. On va les gens qu'elle est belle, mais notre objectif aujourd'hui avec Jérôme, c'est de la rendre beaucoup plus belle. Philippe les aime tellement que quand il parle de gougère, il en deviendrait presque chauvin. Et de la gougère, c'est à nous. C'est pas aux autres, on va pas... Le brevet, le brevet, il est en Côte d'Or. La recette commence avec un autre classique de la gastronomie bourguignonne, les escargots. Donc ces petits escargots, on va les sauter. On va les sauter et ensuite, on va s'occuper de notre petite girolles. Après avoir fait revenir les escargots et les girolles, le chef ajoute quelques feuilles de salade, une sauce verte aux fenouils et de la crème d'ail. Pour Philippe Auger, la gougère est un champ d'expérimentation sans limite. On peut se faire faire céréales du foie gras, on peut se faire une mousseline de saumon fumé caviar, il y a plein de possibilités, quoi. Justement, sur sa lancée, notre chef nous présente une autre création qu'il vient de concocter. La gougère en cube, aux noix de Saint-Jacques et aux cèpes. Là, elle explose. Là, je vais dire, ça lui donne une deuxième jeunesse. Philippe Auger est si fier de ses créations qu'il a décidé de les faire goûter à ses deux premières clientes de la soirée. On dirait que j'ai une fleur qui s'épanouit dans mon assiette. C'est très joli. Et puis ça sent très bon. Les saveurs se mélangent très très bien. Moi aussi. Très très bien. Ici, on est bien loin de la gougère rustique servie à l'apéritif. Là, c'est beaucoup plus raffiné. Il y a une association vraiment de goût et de parfum qui réussit. Entre simplicité et sophistication, ce classique du patrimoine régional mérite d'être redécouvert car il a tout pour séduire bien au-delà des frontières de la Bourgogne.